Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce paillardage intitulé « De l'andin à la botte de paille, connaître la matière première et sa production ». Nous allons voir dans un premier temps les différentes façons de faire du point de vue du producteur, ainsi que le choix de ses bottes de paille et de ses fournisseurs pour le metteur en œuvre. Puis nous laisserons place, comme d'habitude, à un temps de questions-réponses et d'échanges. Ce paillardage sera animé par Vianney Boussin, agriculteur en Seine-Maritime, ainsi que Nicolas Houdoff, ingénieur et fournisseur de paille chez Isola en paille dans le Maine-et-Loire. Vianney, Nicolas, merci à tous les deux. Pouvez-vous vous présenter succinctement, s'il vous plaît, et ensuite commencer votre présentation ? Vianney, tu peux commencer ? Oui, donc bonjour, c'est Vianney Boussin. Donc, nous sommes agriculteurs et producteurs de paille pour l'isolation en paille, on a remonté. Et du coup, nous, depuis cette année, on essaie vraiment de développer l'activité et de répondre vraiment aux besoins des constructeurs. Voilà. Très bien. Nicolas, tu enchaînes ? Oui, donc merci Gabriel à toi de nous donner la parole. Donc moi, je suis ingénieur, comme tu l'as dit, en thermique du bâtiment. Ça fait cinq ans que je suis en mode de paille et ça fait deux ans que je suis dans la région Maine-et-Loire, un petit peu la croisée des trois régions, je dirais, Pays-de-Loire, Centre-Val-de-Loire et Nouvelle-Atlantique, Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, j'ai mis le PowerPoint en partage d'écran. Est-ce que tout le monde le voit ? Oui, tout à fait, c'est bon. OK. Je vais laisser la parole à Vianney. Oui, pas de souci. Donc du coup, nous allons vous parler de la fourniture, donc Pays, qui est l'élément pris de l'isolation en paille. Donc pour savoir à peu près quel ballot de paille a privilégié pour la construction, mais aussi comment réaliser cette fourniture paille, ce qui permet en gros de connaître un petit peu plus le produit qu'on a utilisé tous les jours, par exemple, dans le cas de l'isolation de paille. Donc, nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, deux producteurs de pailles anti-ballons, donc moi basé à l'élément Chambret. Du coup, après, il y a Nicolas qui est basé à l'Alice Oléon. C'est ça, Nicolas ? C'est ça. Donc, je vais continuer pour vous parler déjà qu'il y a un pas de bottes de paille, c'est en botteleuse. Dans les années 1850, on a commencé à inventer les premières botteleuses avec des chevaux de trait. C'était principalement pour mettre du fourrage, comme du foin en botte, que ça prenne le moins de place possible et se faciliter justement le ramassage sur champ. Dans les années 1890, fin des années du 19e, cette technique s'est généralisée. Et c'est surtout que ça a commencé à prendre de la place avec l'arrivée du tracteur dans les champs qui ont permis justement de motoriser les travaux et de mécaniser et de faciliter tout ça à nos chers agriculteurs. Pour vous faire un petit topo, la Grèce a publié en 2009 une photo des équilibres entre les régions suffisantes, insuffisantes déficitaires en paille et ceux qui en ont plus. Ça vous exprime un petit peu la répartition de la ressource sur le territoire. Donc, c'est d'année en année, ça change évidemment. Il faut savoir que 28 millions de tonnes sont produits par an sur le territoire français. Et pour faire un petit clin d'œil au webinaire qui a été mis en ligne ce matin par nos amis d'Odéis en région Nouvelle-Aquitaine, ils ont publié ce tableau permettant justement de classifier un petit peu où se situe la construction en botte de paille, comment elle va prélever cette ressource de 28 millions de tonnes sur le territoire. Vous voyez la première colonne qui représente la production nationale, l'élevage qui va en prendre autour des 30%, le besoin de construction en œufs et en rénovation qui se suit et les autres usages. Ce qu'on voit, c'est que principalement, on laisse beaucoup de paille qui retourne à la terre ou qui est inutilisée, voire brûlée. Donc, voilà, on a tout intérêt à utiliser cette ressource pour nos bâtiments de demain et c'est pour aussi évacuer la potentielle question qu'on va avoir sur le fait que la ressource est-elle abondante ou non. Je vais laisser la parole maintenant à Vianney sur un petit peu les étapes de production qui vont être exprimées au niveau de la coupe, l'endénage, le pressage, le stockage avec les différentes techniques. C'est à toi Vianney. Oui, donc du coup, la paille, c'est une externalité de la production de céréales de blé. Donc, elle est battue avec deux types de moissonneuses, donc soit les moissonneuses à square, soit les moissonneuses à rotor. Donc, comme il est en gros conseillé par les différents... Alors, Vianney, excuse-moi, on t'entend de très loin maintenant là. Oui, c'est mieux comme ça non ? Oui, c'est bon là, oui. Très bien. Du coup, je disais qu'il existe deux différents modes de battage. Donc, le mode de battage à square, qui brise très peu les pailles, du coup, contrairement à un battage à rotor, car le battage à rotor s'effectue de façon circulaire dans la moissonneuse, ce qui brise les pailles. Et du coup, ne fait pas de pailles relativement longues, ce qui est problématique pour l'isolation en paille. Donc, il existe deux types d'agriculture. Donc, laquelle privilégie ? Donc, il y a l'agriculture biologique ou encore l'agriculture raisonnée. Le problème de l'agriculture biologique, c'est qu'il peut y avoir un fort taux de mauvaises verbes dans les pailles, ce qui augmente le taux d'immunité, mais aussi un problème de conservation à long terme, même dans les murs. Et il peut aussi avoir des problèmes avec des petits insectes qui se mettent dans les pailles. Contrairement à l'agriculture raisonnée, grâce à certains produits appliqués de façon non excessive, permettent donc d'avoir une paille d'une part avec peu de mauvaises herbes pour avoir une meilleure conservation, mais d'autre part avec peu d'insectes dans les pailles. Donc, voilà. Et après, il y a aussi deux salles de fauches. Donc, il y en a surtout un à éviter. Donc, c'est de la paille qui n'est pas à maturité, car la paille est verte. Et du coup, ce qui implique qu'en roule est difficile à l'eau. Alors, on t'a à nouveau perdu Vianney. Allo, allo ? Tu nous entends ? Oui. Oui, je vous entends. Oui, c'est revenu. On t'avait perdu à nouveau. D'accord. Du coup, je disais, oui, donc les différents stades de fauches. Donc, le mieux, c'est d'avoir une paille à maturité, non pas une paille limite, on va dire, donc une paille verte, ce qui permet donc une meilleure conservation dans les murs à terre, mais aussi un taux d'humidité plus élevé. Donc, les différentes caractéristiques attendues pour la paille, pour l'isolation paille. Donc, c'est des fibres longues et non dégradées. Donc, ce qui est permis grâce à la moissonneuse bateau de la secoueur. Des formes de ballons bien rectangulaires à angle vif. Donc, pour cela, il faut adapter l'allure de la presse, la cadence de la presse, pour qu'après, la mise en œuvre dans les murs se fasse mieux possible. du coup, une densité de ballon entre 80 et 120 m3 sur base sèche. Donc, ça, c'est des règles professionnelles préconisées. Donc, comme on peut la retrouver sur le site du RFCP. Et une humidité, donc une paille sèche avec une humidité inférieure à 20 %, ce qui permet donc une bonne conservation de la paille dans les murs, mais aussi lors du stockage. Donc, ensuite, nous allons avoir donc l'endennage. Donc, les caractéristiques attendues pour avoir la meilleure paille possible suite à l'endennage fait par la maçonneuse batteuse. Donc, il faut régler la presse au maximum de la pression. Ce qui permet d'avoir des ballots d'une forme à angle vif, du coup. Mais aussi de réaliser, en gros, un contrôle d'un protocole d'autotest. Donc, en contrôlant les ballots à chaque sortie de ballot. Donc, ce qui veut dire mesurer la longueur, la largeur et la hauteur, afin que ça rentre du mieux que l'on peut dans les maisons à haussature bois. Donc, la densité de pressage, par exemple, pour un ballot d'un mètre en poids, ça fait à peu près 20 kg pour une densité de 200 kg par mètre suble. Et aussi, l'humidité au champ, il faudrait qu'elle soit moins élevée, car la paille peut reprendre de l'humidité au courant de l'hiver durant le stockage. Il faut aussi nous adapter... Dernier, je te compte, désolé. On est à la qualité de la fibre. Tu étais sur l'Andin. Quel diapo, là ? Que je te suive avec la série. Là, j'étais à la selle où on arrive sur... Rouler, en gros, avec un tracteur à cadence. C'est ce que je veux dire, non ? Alors là, on est à... Parce que d'abord, il faut parler normalement de la qualité. On est à adapter la vitesse d'avancement du tracteur. Alors... Voilà. Ouais. Donc là, c'était la 3, ouais. Vas-y. Voilà. Donc du coup, pour le mieux, il faut adapter la vitesse d'avancement du tracteur, donc en fonction de la presse, ce qui permet d'avoir des ballots réguliers, donc une densité régulière, mais aussi une longueur régulière. Il faut privilégier une vitesse lente et sans à-coups, car sinon, c'était pareil. Ça implique des ballots qui ne sont pas réguliers, donc c'est quelque peu problématique pour la mise en œuvre derrière dans les maisons. Et donc, il faut aussi presser les andins linéaires et homogènes en termes de volume, ce qui permet aussi une densité du ballot qui reste à peu près équivalente de ballot en ballot. En fait, le but, c'est de faire des ballots les plus semblables les uns aux autres. Et donc, pour cela, il faut avoir des beaux andins qui restent homogènes, du coup, et linéaires. Mais tout cela sur le volume présent en parcelle ou à poste fixe, par exemple. Donc, après les... Vianney, je te coupe. Il faudrait que tu définisses ce qu'est un andin. Je pense que tout le monde n'est pas... D'accord. Oui, merci. Donc, du coup, un andin, c'est ce qui sort derrière les moissons bateuses, donc en fait, suite au battage des céréales. Donc, avec les moissons à secours, il y a un phénomène de secouage des pailles avec les céréales encore présentes dessus. Donc, les grains tombent dans des grilles en bas. Et ensuite, derrière de la moissonneuse, ça fait un andin de paille. Donc, un tas, mais en fait, de façon linéaire sur toute la longueur du champ. Et du coup, cet andin est ensuite pressé par la presse à petits ballons pour donc sortir les petits ballons pour l'isolation en paille. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Donc, ensuite, les caractéristiques attendues pour les petits ballons d'isolation de paille. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une densité entre 80 et 120 kg par mètre cube sur basse sèche. Donc, le contrôle régulier des petits ballons est donc à effectuer de façon obligatoire. Mais il faut aussi adapter la longueur de la botte en fonction de la demande du constructeur afin que ce soit le plus possible facile à mettre en œuvre dans la maison à haussature à bois. Donc, la longueur de la botte en moyenne, ça va de 70 cm à 120 cm. Et donc, pour lier la paille pour faire les petits ballons, le plus utilisé, c'est de la ficelle en plastique, en propylène. Ce qui permet que la ficelle ne casse sous le moins possible. Donc, il faut au moins une ficelle de type 350 mm de gomme. Donc, ça va de 350 à 250. Et donc, ce qui permet que la ficelle ne casse pas suite à la pression appliquée aux ballons, par exemple en les manipulant pour les mettre dans la structure bois. Donc, pour une meilleure conservation de la paille en petits ballons, il faut ne presser que des andins bien secs. Donc, soit dans l'après-midi ou dans la soirée, mais il ne faut pas presser trop tard afin que l'humidité ne remonte pas trop dans les andins et que du coup, la paille ait une humidité supérieure à 20 %. Il faut aussi veiller à la mise à l'abri presque aussitôt le pressage afin que, du coup, la paille ne prenne pas l'humidité au contact du sol, par exemple, ce qui en laisse pendant une nuit dehors. Il faut donc aussi procéder à des contrôles qui en est équipés d'une sonde de mesure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, faire des contrôles d'humidité tout au long du pressage pour ne pas avoir des ballons qui excèdent d'une unité de 20 %. Et après, il faut aussi stocker les ballons dans un bâtiment décent. – On t'a perdu encore. – En gardage aussi. – Oui. – C'est bon, ça revient. – Du coup, j'en étais à procéder à des contrôles, c'est ça ? Vous avez entendu jusque-là ? – Ça a coupé trois secondes. – Ah oui, d'accord. Du coup, je disais qu'il fallait stocker les ballons dans un bâtiment adapté. Donc, ce qui veut dire avoir aucune fraîchure et le mieux, c'est d'avoir des bardages. Mais il faut tout de même un bâtiment ventilé, ce qui permet que, en fait, l'humidité présente, on va dire, dans l'air ambiante, car dans l'hiver, il y a toujours un petit peu d'humidité, puisse être un petit peu évacué grâce à l'aération. Par exemple, un bardage en plein sur les côtés avec des petites ouvertures d'un centimètre, c'est très bien, car ça permet que le bâtiment, du coup, soit ventilé. Donc, ensuite... Ensuite, donc, les préconisations de stockage. Donc, comme je le disais, c'est un bâtiment fermé sur trois côtés. Donc, par exemple, avec du bardage sur les côtés. Les ballons doivent toucher le sol le moins possible. Donc, pour ça, il y a une solution. C'est soit il faut mettre de la paille par terre, afin que ce soit la paille qui a été mise au préalable par terre, qui pompe l'humidité du sol, ou sinon les poser sur des palettes, qui permettent de faire un vide d'air en dessous, et que du coup, le tas de paille soit aussi aéré par le dessous, et non pas que par les côtés. Donc, le transfert en hiver est aussi de façon à privilégier avec du remorque bâché, donc par exemple de type savoyarde. mais il faut faire attention, car suivant les conditionnements, il peut s'avérer important de prendre des savoyardes rehaussées, pour pouvoir optimiser, on va dire, le transport des petits ballons. Donc, les différentes méthodes de production, donc là, je vais passer la main à Nicolas. Donc, il y a trois types de pressage. Donc, le pressage au champ, comme je voulais préciser tout à l'heure, donc avec des dents dans le paille au champ, le pressage sur champ mécanisé, et le pressage à poste fictif. Merci Yanné. Donc, oui, je vais rapidement faire le tour des trois types de pressage. Donc, le manuel, il est connu, parce que c'est ce qu'on pratique le plus, on connaît peut-être plus par sentiment les petits producteurs locaux. Une logistique qui est simplifiée, parce qu'on remplit notre remorque à la main, et c'est aussi la botte qu'on trouve le moins chère sur le marché. Elle mobilise, par contre, beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ça peut être parfois difficile d'en trouver. Et dans ce type de logistique, il ne va pas falloir excéder une quinzaine d'hectares, sinon on va vite se retrouver dans la complexité de gérer la météo en même temps que vouloir rentrer le fourrage à l'abri. Parce que notamment, le chargement et le déchargement se fait à la main. Donc, pour pallier justement au côté main-d'œuvre, on a inventé une machine, plusieurs machines, avec par exemple une machine qui va grouper plusieurs balleaux ensemble par paquet, et qu'on va pouvoir attraper à la fourche. Ça permet de gérer du coup des tonnages de paille beaucoup plus élevés, et sur une fenêtre temporelle plus contenue. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on va travailler la nuit, parce que les machines travaillent la nuit. Et donc, le machinisme, par contre, lui, il a un certain coût. Il faut l'amortir d'une certaine manière, soit en faisant un groupement avec plusieurs agriculteurs pour se prêter la machine de champ en champ, ou faire appel à des entreprises de travaux agricoles qui, eux, interviennent justement plus sur des missions et qui, eux, font du travail saisonnier à haut rendement. Et comme je vous l'ai dit, du coup, ces bottes peuvent être attrapées avec des fourches, donc chargées facilement par plusieurs et plus rapidement. Enfin, je vais vous parler de la troisième méthode qui actuellement montre un train quotidien, c'est-à-dire le pressage à poste fixe. C'est encore plus exclusif en termes de volume, c'est-à-dire que si on veut réellement amortir cet investissement, il faut gérer un tonnage important. Certains agriculteurs, ils ont la chance de pouvoir utiliser très bien aussi bien leurs machines l'été que l'hiver. C'est-à-dire que quand l'été, ils ont utilisé pour presser de la paille, il y en a déjà qui s'en servent aussi l'hiver en poste fixe pour traiter des foins et des luzernes qu'ils ont laissés en tas, séchés naturellement. Ça leur permet de combler justement des heures creuses. Ça sera par contre important dans ce cas-là, si on presse deux fois une même paille, qu'elle soit de bonne qualité à la base parce que ça peut l'abîmer. Donc là-dessus, on va voir les trois modes de conditionnement. Et Vianney, je te laisse parler des deux premiers. Oui. Du coup, le premier mode de fonctionnement en vrac, les petits ballons sont transportables à la main, soit à la main par épicel ou avec une fourche à trois dents. on va dire. Donc, ce type de conditionnement n'est-il qu'une main-d'œuvre très importante et relativement pénible car on n'excède pas plus de 1 000 à 2 000 ballons à transporter par jour car après, c'est les problèmes d'eau qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment la production ancestrale comme on a pu connaître nos grands-parents ou nos parents, on va dire. Ensuite, donc la deuxième méthode de fonctionnement, donc de conditionnement, donc c'est les ballons coupés. Donc cela s'occupe par une machine. C'est une machine qui prend les petits ballons, qui les regroupe par 14. Donc, comme vous pouvez voir le paquet sur la diaporama. Ils sont reliés par trois ou quatre ficelles, ce qui permet de les prendre avec, par exemple, des fourches à palettes, avec des petites larques ou encore avec des pics à balo, comme des pics à balo agricoles. Et donc, ça permet d'éviter de se casser d'eau, que ce soit sur le chantier ou à la production et pouvoir charger des camions, on va dire, par 14, ce qui permet d'aller plus vite. Du coup, voilà. Donc après, je te laisse la palutilisation. Yes. Donc là, moi, par exemple, vous avez une photo de mon usine qui est en place, avec une botteleuse qui presse de la botte de paille en sortie, que vous voyez conditionnée sur palettes. L'intérêt, c'est que justement, on peut faire des paquets prêts à partir pour les semi-remorques, charger le semi-remorque en moins d'une heure départ pour chantier, et que sur chantier, en général, le charpentier va être équipé avec son manuscopique pour réceptionner ces palettes-là. Voilà. Le grand intérêt, c'est que justement, on facilite l'âge logistique. Par exemple, en atelier de préfabrication, quand on travaille en atelier, on a par exemple des petits chariots élévateurs pour déplacer à chaque fois. Donc, ça permet de mettre d'un côté déjà les palettes prêtes à isoler. Et puis, au moment où on est prêt à isoler, on n'est pas obligé de les reprendre un par un à la main. Voilà. Vous voyez sur cette photo des palettes de 1 mètre par 1 mètre 20. Et je peux en mettre celles sous une housse rouge. Il y en a 28 de 55 cm de longueur. Voilà. Donc, c'est ça qui vient avec la paille à façon. C'est que moi, avec mon expérience de constructeur, j'ai eu un petit peu de difficulté à trouver ce que je voulais en termes de densité. Et j'ai voulu apporter ce service-là en créant cette entreprise dédiée à la construction paille. Donc, nous nous sommes inspirés de sources différentes RFCP. Vous avez un article très intéressant sur la technique que je vous conseille de lire sur comment la construction en paille porteuse est née aux Etats-Unis. Voilà. Et on va passer aux questions maintenant. Merci de votre attention. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de questions pour cette première vague. Donc, ça ira vite. Si bien, ça vous laissera plus de place pour les échanges de vive voix. Alors, une question que je n'ai pas bien compris, c'est quoi les fourrières ? Vous avez parlé de fourrières ? Oui, dans le diapo, il y avait ça. Ah oui ? Donc, en gros, les fourrières, en pleine, en fait, vous avez des longs tours. Et des tours, on va dire, sur les côtés. En fait, là où fait des tours, la moissonneuse batteuse dans ces longs tours. Et ces andins-là, en fait, ils ne sont pas difformes et ils ne sont pas réguliers. Et du coup, ce qui permet de ne pas s'en... Le problème, c'est qu'à cause de ça, on ne peut pas sortir des ballots réguliers. Du coup, en fait, ça fait un jour un ballot d'un mètre vingt et un jour un ballot d'un mètre. Et la densité, du coup, varie aussi. Si ça a le problème des fourrières, du coup, c'est les côtés, en fait, des champs. Ah oui, d'accord. OK. Je ne connaissais pas cette appellation. Merci. Est-ce que vous pouvez donner des ordres de grandeur de poids de bottes de paille relatifs à leur longueur ? Oui. Nous, on fait du 1 mètre, donc on est en 20 kg pour une densité de 100 kg par mètre cube. Et moi, oui, la botte de 55 fait dans les 10 kg. C'est notamment aussi pour ça qu'elle est aimée parce que quand on a beaucoup de mètres carrés à traiter, ça peut faire moins mal au dos à force de les déplacer. OK. Et puis sinon, pour apporter un complément de réponse, dans les règles professionnelles de construction en paille, vous avez les ABAC qui relient longueur, poids et densité relatifs à des tranches d'humidité pour la botte de paille. Donc ça, c'est dans les règles professionnelles. On avait une question aussi. Si l'humidité dépasse 20 %, est-ce que ça peut diminuer après ? Ou est-ce que c'est irrémédiable ? Est-ce que vous voulez répondre là-dessus ? Je réponds, Gabriel. Tu dois le savoir. D'accord. Alors, ce qui est marqué dans les règles pro, c'est qu'on ne met pas une botte de paille dans un mur. Alors, si son humidité sur basse sèche est supérieure à 20 %. Voilà. Donc ça, c'est la règle qui prévoit du coup une marge de manœuvre. Parce qu'on sait que la paille a des capacités de séchage même au-dessus de 20 %. Mais on se prévoit du coup cette marge parce que notamment dans le cas des ennuis qui vont être posés directement sur paille, il va y avoir ajout d'humidité qui va refaire monter l'humidité. Voilà. Donc, il faut se garder cette marge de manœuvre quand, au moment où on met en place la botte dans les murs. Et puis, je vois qu'il y a Monsieur Deragne qui vient d'apparaître en webcam avec nous. Peut-être qu'il a un complément à ajouter ? Alors, tu n'as pas le son, donc je te le mets. Ça y est. Vas-y, vas-y. Alors, je n'ai pas entendu, ça lagait pas mal. Est-ce qu'il y avait une question ? Non, en fait, là, je donnais la parole à Emmanuel Deragne. Je voyais apparaître dans les participants et donc je me disais qu'ils voulaient peut-être intervenir. Non, je vous dis bonjour. Je viens d'arriver, donc je n'ai pas eu la teneur de vos premières conversations. D'accord. Bonjour Nicolas. Bonjour Emmanuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Emmanuel Deragne est professionnel en Rhône-Alpes et a notamment pas mal travaillé sur la question de l'approvisionnement en paille dans sa région. Donc, ça sera avec grand plaisir s'il peut apporter des précisions à des moments donnés. Tu n'hésites pas à évaluer. Et puis, sinon, pour continuer les questions. Alors, je vois qu'il y en a pas mal qui sont tombés là dans les dernières minutes. Alors, on a Pierre Delon qui nous demande propaille égale blé. Voilà, on parle des différentes céréales. Je vous laisse la parole dessus. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les différents types de céréales, Nicolas, Vianney et puis même Emmanuel, s'il le souhaite. Donc, il me semble que les règles professionnelles, déjà, elles concernent que la paille de blé, même si elle peut être utilisée pour les autres pailles. Ça, ça va être pour le contexte réglementaire. Voilà, je pense que c'est ce que tu voulais dire avec propaille égale blé égale tendre. Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans la propaille, il n'est possible, enfin, pardon, dans les règles professionnelles de construction paille, il n'est prévu l'utilisation que de la paille de blé. Les autres ne sont pas incluses. C'est une question d'avoir suffisamment de ressources pour réaliser les batteries de tests nécessaires pour chaque céréale, ce qui n'a pas pu être fait, et seulement pour la paille de blé. Actuellement, il y a un travail qui est mené pour la paille de riz, mais c'est vraiment quelque chose qui est en cours et dont les résultats ne sont pas encore arrivés. Toutefois, en réalité, on sait que d'autres céréales sont utilisées. Voilà. Par exemple, Emmanuel de Rennes, toi, tu nous avais appris à l'époque que c'était pratique d'avoir plusieurs céréales qui se récoltaient à différentes phases de l'année. Est-ce que ça permettait de phaser un petit peu plus les récoltes et de ne pas compter que sur celles qui étaient disponibles au mois de juillet ? C'est vrai qu'il y a une part de saisonnalité avec l'orge d'hiver qui est mature dans certaines régions dès le mois de juin. Et puis, évidemment, le cas le plus emblématique, c'est la paille de riz qui est disponible à un autre moment. Mais à partir du moment où il y aura des plateformes de stockage et d'après ce que j'ai compris, ta proposition professionnelle, ça consiste aussi à avoir du stockage pour répondre à la demande tout au long de l'année. Je dirais que la saisonnalité des céréales, elle est encore prégnante pour le marché des autoconstructeurs. On leur explique toujours dans les formations qu'il faut bien anticiper, qu'il faut passer commande, etc. Mais c'est vrai que dans le monde professionnel des gros bâtiments, la demande sera de toute façon lissée sur l'année. Donc, il faut bien qu'en face, il y ait une proposition avec du stockage. Et là, quelle que soit la nature de la céréale, ça n'a pas vraiment d'importance. On a des questions pour ton installation, enfin ton usine Nicolas. Alors, on en a deux. Pouvez-vous détailler votre installation de pressage stationnaire ? Est-ce que c'est une presse classique actionnée par un tracteur à l'arrêt ? Comment acheminez-vous la paille vers cette presse ? Et enfin, est-ce qu'elle est en gros ballot avant cette étape ? Est-ce que tu t'approvisionnes en gros ballot que tu retransformes ? Et puis ensuite, sur le conditionnement, avec bâche de protection, permet-il la ventilation ? Ça pose la question sur l'usage du plastique, j'imagine, et puis l'humidité des bottes. Peut-on stocker les bottes conditionnées avec cette bâche pour un usage ultérieur ? Voilà, tu peux les relire sur le fil de discussion. Oui, c'est bien que tu les relises. Il y a pas mal de questions, vas-y. Donc, pour répondre à mon installation, je ne vais pas trop donner de détails parce que c'est encore en élaboration et puis il y a un peu de réflexion d'ingénieurs là-dessus qui font que je ne peux pas tout vous révéler tout de suite. Voilà, il y a une histoire de brevetabilité potentielle. Voilà, je laisse les sachants m'aider sur cette thématique parce que ça ne fait que 2-3 mois que c'est en place. Donc, pour vous détailler, ce que je peux vous détailler, c'est que j'achète de la balle ronde actuellement parce qu'elle est quand même pressée de manière plus douce sur champ. Elle n'est pas trop hachée ni pistonnée par la grosse presse cubique. Et du coup, pour le moment, j'ai trouvé un agriculteur sympa à côté de chez moi qui peut me livrer cette quantité-là. Donc, pour vous détailler, en gros, c'est acheminé par deux canaux vers la presse en poste fixe qui est actuellement, potentiellement, peut être entraîné avec l'électricité. Il me faut encore l'installation électrique qui va avec. Et elle a aussi la possibilité d'être alimentée par la prise de force d'un tracteur. Voilà. Donc, ces deux balles rondes finissent du coup vers une botte que vous voyez là. Je fais des palettes actuellement encore à la main. Je n'ai pas de groupeurs en sortie comme on peut le voir parce que ce que j'aimerais justement, c'est de pouvoir avoir une ficelle qui va presser la botte contre la palette de manière à ce qu'on n'ait pas de casse au moment du déchargement. Donc, je mets une petite housse plastique actuellement dessus parce qu'il y a plusieurs débats. Alors, actuellement, comme je peux les stocker à l'intérieur, c'est super. Il suffit. Donc, si je n'ai pas trop de rayons de soleil dessus, ça ne va pas se mettre à condenser. Enfin, ça va rester stable à niveau humidité à l'intérieur. Le but, en fait, de cette housse, c'est que le jour où je dois le faire transporter, je ne me retrouve pas en litige vis-à-vis d'un déchargement qui s'est fait sous une nuée de pluie qui a pu passer par là pile poil au moment où le déchargement s'est fait. Donc, voilà. Donc, il y a un petit peu… Et pourquoi je ne le fais pas descendre jusqu'aux pieds ? C'est justement pour qu'on garde l'œil sur le fait que, bon, la paille n'est pas complètement protégée, mais au moins, la pluie ne peut pas rentrer à cœur. Donc, ça nous laisse un petit battement, je pense, pour que les charpentiers s'organisent pour le mettre à l'abri. Voilà. Et après, je m'entends avec les charpentiers qui veulent être livrés sur comment ils veulent être livrés, à quel moment, de manière à ne pas surcharger justement leur entrepôt et que, justement, moi, je stocke pour eux et que les camions arrivent à la cadence qu'eux le souhaitent. Parce que, voilà, je pense avoir répondu aux questions. Ok. Si les personnes qui ont posé ces questions-là veulent des compléments… Tu veux que je continue les fils de questions ? Alors, je vais… Écoutez, arrêtez de poser des questions sur le fil. Parce que là, il y en a beaucoup. C'est un petit peu difficile à gérer. On va tous les passer comme ça. Et puis après, j'arrêterai de prendre la parole et puis vous les poserez directement en activant votre info. Ce sera beaucoup plus sympa. Mais là, je vais finir le fil. Du coup, on a plusieurs personnes qui demandent des contacts d'autres producteurs qui fournissent de la 55 cm de long. Est-ce que tu peux faire l'appui pour tes concurrents, Nicolas ? Bien sûr ! Il y a une entreprise qui s'organise aussi du côté de la Vendée qui s'appelle Profibre. Voilà, on a commencé ensemble. On s'est séparés en cours de chemin. C'est pour ça que je les connais bien. Et sur d'autres régions ? Sur les autres régions en 55, je n'ai pas assez creusé la question. D'accord. Est-ce que Grégory Delarpe aurait des choses à dire là-dessus ? Je sais qu'il est là. Oui, bonjour à tous. Merci de vous donner la parole. Alors oui, il y avait plusieurs compléments d'information que je souhaitais apporter. La première, c'est que dans les régions, il y a assez souvent des associations qui sont correspondants ou représentants du réseau de la construction paille et qui font un travail aussi de repérage des agriculteurs qui peuvent presser des petites bottes de qualité, on va dire, règles professionnelles, et qui essayent du coup d'organiser l'approvisionnement pour répondre à cette question de la disponibilité des bottes de paille tout au long de l'année. Donc voilà, nous en Normandie, on démarre, on ne fait pas ça depuis très très longtemps, mais on a effectivement déjà identifié des agriculteurs qui ont le matériel adapté pour presser des bottes de paille de qualité, comme ça a été expliqué depuis le début du webinaire. Et donc, on les affiche progressivement sur notre cartographie professionnelle. Mais là, on est encore en train de mener un travail avec les représentants du monde agricole pour identifier d'autres agriculteurs sur des zones qui sont, on va dire, plus en tension, puisque dans une région, parfois, on a des secteurs qui sont des gros producteurs de paille et d'autres qui sont des gros consommateurs. Et donc, là, parfois, il y aura des tensions, on va dire, locales. Donc, on essaie de faire ce travail-là pour faciliter l'approvisionnement pour les professionnels et pour les autoconstructeurs. Et donc, je pense que dans toutes les régions, enfin, je ne dirais pas dans toutes les régions, mais dans de nombreuses régions françaises, il y a des interlocuteurs associataires ou autres vers lesquels les porteurs de projets peuvent se tourner en complément des entreprises qui ont déjà été citées. Donc, ça peut être une piste. Et deuxièmement, effectivement, on travaille aussi en Normandie sur un projet de production de bottes de paille à façon, donc avec une largeur de 55 cm. Donc, on est probablement un peu moins avancé puisqu'on n'est pas encore capable de fournir ces bottes-là. On travaille également sur l'outil de production et sur le modèle économique, mais ça devrait arriver dans les… Alors, c'est difficile de donner des dates et des échéances parce qu'il y a effectivement une part de recherche-développement tant sur la partie technique que sur la partie financement. Voilà. Donc, on ne maîtrise pas encore toutes les échéances et toutes les conditions, mais bon, on travaille sur le sujet et on espère pouvoir proposer des bottes qui s'insèrent dans un contrat de 60, donc des bottes de 55 de large en cours d'ici 2021. Voilà ce que je voulais apporter comme complément d'information. OK. OK. Merci beaucoup, Grégory. On a aussi… Donc là, j'enchaîne. Tu parlais de ressources en tension sur certains territoires. J'enchaîne sur une question de Laurent qui dit « L'année dernière ou celle d'avant, il n'est pas sûr, que le département de la Vendée a interdit l'usage de la paille pour le secteur de la construction. » Alors, je l'apprends. Est-ce que peut-être Laurent prend directement la parole pour nous parler de ce cas-là, si tu en sais un peu plus ou si d'autres personnes veulent en parler ? Oui, ça a lagué de mon côté, je n'ai rien entendu de ta question. Ah mince ! Oui, on me dit « Gabriel, ça coupe ». D'accord. Bon, je recommence, j'espère que ça va aller. On nous dit « L'année dernière ou celle d'avant, le département de la Vendée a interdit l'usage de la paille pour le secteur de la construction. » Et donc, j'ai invité Laurent qui vient de nous dire ça sur le chat, s'il veut nous donner des précisions de vive voix ou si quelqu'un de la Vendée peut nous donner des précisions. Il y a eu un problème au niveau de la Vendée, je ne connais pas exactement le dossier, mais en gros, ils ont affiché des gros titres l'année dernière comme quoi ils importaient de la paille depuis l'Espagne parce que leurs ressources locales étaient complètement épuisées. Et du coup, comme ça a fait les gros titres, ça a fait écho à de nombreux démons à l'intérieur de certains. Et du coup, il y a peut-être eu justement des arrêtés, en tout cas pas officiels, sur ne pas utiliser la paille pour l'isolation. Bon, il se trouve que quand on arrive à s'organiser, normalement, la paille, on la trouve. Bon, avec la création de mon entreprise, je pense que la solution va être trouvée à ce niveau-là, en tout cas. Ok. Oui, vas-y Luc. Cet été, c'était un peu particulier parce qu'en fait, il y a eu un été pourri dans le nord de l'Europe. Et ce qui fait que l'Allemagne et les Pays-Bas, etc., ont acheté assez massivement de la paille en France, notamment pour les centrales de méthanisation qui ont besoin d'un complément en paille. Et donc, ça a créé une forte demande en tout début de saison, même avant d'ailleurs le tout début de la saison. Et en fait, ça a provoqué par ricochet l'achat massif de paille aussi en Espagne pour alimenter la France, le sud de la France. Et il se trouvait que coup de chance, un été pourri dans le nord égale un été pluvieux en Espagne, ce qui était une bonne chose pour le blé. Donc, ça s'est réglé comme ça. Mais sur le cas de la Vendée, peut-être que ce qui est aussi à voir, c'est que dans le cas d'entreprises qui construisent en paille, si elles commandent auprès d'agriculteurs à l'avance, les bottes de paille seront pressées. La paille ne sera pas broyée, elle sera pressée et donc il n'y aura pas de pénurie. Ce qui peut poser problème, c'est si on est demandeur sans avoir anticipé. Parce qu'une fois qu'elle est broyée, la paille s'est foutue. Et donc, le lendemain de la moisson, c'est déjà trop tard. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que pour des entreprises qui ont des besoins réguliers, il faut avoir des accords avec des producteurs ou des négociants pour être certain que la paille ne soit pas broyée, mais bien mise à disposition pour être pressée. Un petit commentaire sur ça, c'est François-Xavier Vandeville. J'ai travaillé sur ce sujet, justement, sur la paille en Vendée, notamment pour le lycée des Nais, où on a travaillé avec la région et la chambre d'agriculture. Et effectivement, la chambre d'agriculture disait qu'ils pouvaient quasiment couvrir tous les besoins qu'ils avaient en paille sur le territoire, mais que 80% des agriculteurs se positionnaient bien après la récolte et pas du tout en amont. Et que ça posait un problème de disponibilité parce qu'effectivement, tous les négociants, eux, se positionnaient bien en amont, achetaient toute la paille et du coup, quand ils en avaient besoin, tout était déjà pris. Et donc, ça, la chambre d'agriculture le sait bien. Et du coup, il y a eu un besoin identifié à ce sujet, justement, d'organiser la fourniture. Plutôt que d'aller chercher de la paille en Espagne et de faire subventionner ça par la région aux trois quarts. Il y a bien un problème de planification et d'autre part, les ordres de grandeur de consommation de la construction par rapport à l'agriculture sont complètement ridicules. Donc, on l'a vu tout à l'heure, si on construisait tous les bâtiments en paille, on a vu la courbe qui avait été faite tout à l'heure. On voyait très nettement que si on construisait tous les logements en paille en France, on serait très, très loin des besoins actuels de l'agriculture et des capacités de production. Oui, bonjour, c'est Laurent. Je complète un petit peu la deuxième source pourquoi j'ai posé la question d'un arrêté interdisant l'usage de la paille en construction. En fait, ça vient d'un architecte qui est plutôt béton de champ ou de son côté. On parlait de paille l'année dernière. Il m'a dit qu'en ce moment, on a un arrêté sur la Vendée qui nous bloque l'utilisation de la paille. Je ne suis pas allé vérifier derrière, mais ça vient d'un architecte, à mon avis de quelqu'un qui connaît un petit peu les mécanismes. Il a bien malheureusement cette possibilité de bloquer. C'est vrai que peut-être que les réseaux locaux devraient sensibiliser. C'est une marge peut-être d'amélioration pour qu'il n'y ait pas ce problème constaté par François-Xavier, par exemple. Après, on pourra en reparler, Laurent. Ça m'intéresse de savoir d'où vient cette source et ce qui… J'essaierai de récupérer l'info plus précise. Parce que tu vois, on travaille quand même régulièrement avec la région, avec les départements, avec même les filières bois, les filières champs et la dériale, etc. Personne ne nous a mis ça en avant. Même les territoires avec qui on travaille en Vendée, on travaille avec quand même un certain nombre de territoires qui sont pas mal en amont, justement, sur ces filières biosourcées. Le Pays de Pouzeuge, par exemple. Enfin, on travaille avec le parc régional du Marais-Poitebin. Et personne ne nous a avertis sur un… Donc, ça m'intéresse d'avoir la source, oui. Oui, je vais essayer de récupérer ça, oui. Ça marche, merci. Merci à tous pour ces précisions à suivre. Et puis, Grégory qui complète aussi via le chat. En Normandie, on va conventionner sur certains territoires avec les agriculteurs pour garantir un approvisionnement garanti de la ressource en paille pour la construction. Effectivement, c'est quelque chose qui est aussi travaillé. J'espère qu'on pourra commencer à en parler prochainement. Mais voilà. On a aussi quelques questions sur le prix. Donc, Vianney et Nicolas, si vous pouvez parler aussi des prix que vous réalisez. Vas-y Vianney, non ? Tu n'es plus là ? Oui, oui, si tu veux. Du coup, nous, on fait de l'empaquetage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'avoir les ballots reliés par 14. Pour un stockage sur palette en bâtiment fermé, pour des ballots d'un mètre, ça part, on va dire, dans l'hiver, remonté sur un camion à 2,80 €. Voilà. Et moi, de mon côté, vous vous doutez bien que je suis un peu plus cher. J'ai fait un estimatif selon la longueur de mes bottes. Je suis entre 15 et 17 € du mètre carré pour la fourniture de paille palétisée, départ usine. Voilà, il faut à peu près rajouter 1 € du mètre carré pour la livraison. Ok, merci. Bon, je crois qu'on a passé le fil de discussion. Donc, si certains veulent poser directement des questions, vous activez votre micro avec le petit bouton en bas à gauche du petit panneau de contrôle, là, en bas de l'écran. Et puis, voilà, prenez la parole. Si personne ne parle, je veux bien reprendre la parole, Grégory Delarpe. Simplement pour dire qu'effectivement, en Normandie, à chaque fois, quand on parle de construction de paille, on a souvent des remarques de certains élus ou de certains agriculteurs qui disent, attention, la ressource en paille, c'est attention, il peut y avoir une tension. Et en fait, quand on contacte directement des agriculteurs qui s'intéressent au sujet et qu'on leur demande si ça leur paraît possible de réserver une partie de leur récolte pour la construction, en fait, ça ne leur pose pas de problème parce que c'est vraiment des quantités très faibles. Donc, il faut vraiment bien relativiser le discours qu'on peut avoir par rapport à la tension sur la ressource en paille et la réalité de terrain, même si effectivement, sur certains départements ou sur certaines zones, il y a une réelle tension. Mais dans la plupart des cas, il peut y avoir un discours, comment dire, un peu alarmiste et une réalité de terrain qui est tout à fait, enfin, qui est beaucoup plus rassurante dès qu'on parle un peu concrètement avec des agriculteurs qui sont un peu intéressés. Merci de cette précision, Grégory. C'est vrai que je ne sais pas si tu le sens comme ça, ce que je vais dire là, je suis un petit peu éloigné des territoires, mais ce que je peux voir dans ma région, c'est effectivement des départements, donc c'est la Franche-Comté, avec des départements plutôt d'élevage et puis en tension et puis d'autres qui sont en surplus. Et j'ai l'impression que les politiques locaux, ils regardent qu'à une échelle vraiment très petite. Et à juste titre, Luc parlait de planification tout à l'heure, et c'est vraiment ça qu'il faudra arriver à mettre en place à court-moyen terme, au niveau interdépartemental, interrégional. On avait une question sur la résistance thermique. Alors effectivement, elle est fonction du sens des tiges. Donc, si vous regardez les valeurs de résistance thermique par défaut dans l'annexe, je crois que c'est numéro 9, si je ne dis pas de bêtises, de la réglementation thermique 2012. Alors là, le lambda de la paille, sens, donc botte à plat, c'est-à-dire sens des fibres perpendiculaires au mur, on est à 0,052. Et si on met, ah non, excusez-moi, je crois que j'ai dit botte à plat, botte à champ, c'est-à-dire qu'on utilise son épaisseur de 36 cm en épaisseur de mur. Voilà, là, on est à 0,052 et on a des conditions défavorables si la botte se retrouve à plat, donc c'est-à-dire en utilisant les 46 cm. Et là, on se retrouve avec une résistance thermique de 0,08, donc qui est défavorable. Voilà, ça, c'est un petit peu la théorie que viennent mettre à mal certaines presses. Oui, notamment la mienne, elle ne fait pas d'orientation précise. Voilà, donc vas-y, tu peux. Il se trouve qu'il y a une presse à canal central, quand l'histoire des botteleuses s'est beaucoup faite sur des canals justement déportés sur le côté, qui amenaient du coup le fourrage d'un côté vers l'autre, puis étaient poussés par un piston. Et ça s'induit en effet à un sens prioritaire. Mais en fait, on a aussi vu que ce n'était pas forcément le cas. Bon bref, pour finir ce débat-là, en gros, on en est arrivé à cette théorie-là de cette manière-là. Et il se trouve que les nouvelles générations proposent des botteleuses à canal central. C'est pas mal aussi parce que ça permet de gérer des fibres un peu plus courtes, parce que du coup, on maille réellement en trois dimensions à l'intérieur de la botteleuse. L'arrivée du fourrage qui se fait par-dessous et du coup, on a un piston qui pousse. C'est aussi ça qui va potentiellement permettre de redécouper plus tard dans la longueur et faire des bottes un peu plus fines, on va dire, pour faire de la botte de 22 qui gardera, j'espère, ce 0,52. Ça fera partie des débats que j'aimerais avoir plus tard avec Luc. Donc, dans l'usage ultra-courant de la construction paille, c'est la botte de paille. On utilise son épaisseur de 36 cm pour faire le mur. On utilise donc le lambda de 0,050. Voilà, peu importe la presse qui a été utilisée. Une question sur la CERMI. Effectivement, au niveau de la rénovation... Alors, on me dit que le son... Est-ce que c'est toujours le cas ? Là, vous m'entendez ? Pas de retour. Allô, allô, allô. ... ... ... ... ... Est-ce que Luc, tu veux parler des CE et de la rénovation ? Oui. Alors, qui est-ce qui a... Luc, tu voudrais prendre la question de la rénovation et des CEE ? Oui, si tu veux. Oui, vas-y. Donc, en fait, les CEE, les certificats d'économie d'énergie qui sont disponibles sur le site du ministère de l'écologie, ils décrivent des opérations de type d'isolation. Et pour ces opérations de type d'isolation, ils réclament un certain niveau de performance thermique et donc une résistance thermique objective. Par exemple, un comble qui a une résistance thermique supérieure à 7. Dans le cas de la paille, on a des valeurs de résistance thermique qui sont calculées tout simplement à partir des valeurs qu'on a dans la réglementation thermique. Donc, un lambda de 0,052 qui nous permet de calculer une résistance thermique. Les ACERMI, ce sont donc... ACERMI, c'est une marque qui est cofondée par le CSTB et le Laboratoire National des Essais. Et donc, une marque ne peut pas être et ne doit pas être exigée pour obtenir une subvention. On peut mettre le nom de la marque à la rigueur avec un ou équivalent. Et même ça, c'est très limite au niveau légal et on a fait un gros travail auprès du ministère pour virer toutes ces exigences indues. Mais en tout cas, la paille, comme tout autre matériau isolant pour lequel on a des valeurs avec lesquelles on peut faire des calculs de résistance thermique, est complètement éligible au CE. Ceux qui disent le contraire, c'est simplement que soit ils ne le savent pas, soit ils n'ont pas envie de le savoir. Mais c'est certain qu'ACERMI ne devrait pas faire partie des exigences dans les CE et normalement, je pense que ça a dû sauter de toutes les fiches puisqu'on avait fait un gros travail avec le ministère pour le faire. J'espère que j'ai été clair. Ok, merci Luc. Et qu'en est-il ? Alors, on nous dit non, ça n'a pas sauté sur les fiches. À suivre. Donc, on a du boulot. Et qu'en est-il ? Là, tu parlais des CE ou qu'en est-il des réductions d'impôts ? C'est pareil. C'est exactement pareil. Et donc, ça fait un moment que je ne me suis pas occupé, mais on avait fait la chasse avec les personnes du ministère à tous les textes dans lesquels ils traînaient encore des exigences sur les ACERMI parce que c'est des copiés-collés qui sont mis et ils sont mis légaux. Ok. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire valoir une amélioration énergétique de son logement avec de la paille, est-ce qu'il peut le justifier ? Comment ça se passe ? En fait, il va falloir qu'il donne une valeur de résistance thermique qu'il va pouvoir calculer avec la valeur de connectivité thermique qu'on a dans les annexes de la réglementation. Et il faudra que l'entreprise qui pose déclare qu'elle a mis en œuvre de la paille qu'il y a une connectivité thermique de temps, ce qui donne une résistance thermique de temps. Oui. Mais par contre, les services instructeurs des dossiers, est-ce que tu as des retours sur leur prise en charge de... Là, ça fait un moment que je ne me suis plus occupé de ça, donc je ne préférerais pas dire un truc qui n'est peut-être plus vrai. Mais en tout cas, il y avait des cas de gens qui les avaient fait valoir. C'était juste un problème de pédagogie. En fait, il y avait écrit à un moment donné effectivement à CERMI et on avait fait mettre des points de suspension et supprimer à CERMI. Donc, c'est peut-être revenu par la fenêtre, ça, je ne sais pas. Ok, ça marche. Merci. Bon, ben si... Quelqu'un d'autre a une question ? Romain, je vois quelque chose que... Tu reparles des CE. Si tu veux prendre la parole, Romain, au lieu d'écrire dans le fil, tu peux y aller. Non, je voulais juste préciser le texte réglementaire sur les CE2E. Je ne voyais pas la mention à CERMI. Je voyais du coup accréditer selon la norme NFEN 45.011 ou tout autre organisme d'accréditation signataire. Donc, ils ont bien intégré le texte qu'on avait suggéré. Voilà, c'était pour confirmer ce que disait M. Fouassac. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci. Très bien. D'autres questions ? Gabriel, moi, j'avais peut-être une petite ouverture d'avenir à proposer, à demander à Luc Fouassac comment on a divisé notre plan de présentation sur de la botte sur champ, mécanisé et à façon. Il y a quelque chose qui nous attend comme travail. Ça va être la remise à jour des fiches de déclaration sanitaire et environnementale. Peut-être que tu voudrais nous en toucher quelques mots, Luc. Ça ferait du bien que tout le monde soit au courant, je pense. Donc, oui. Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, on les appelle aussi les FDES. Ça permet donc d'écrire les impacts environnementaux des produits de construction. pour la botte de paille, on a fait une fiches de déclaration environnementale et sanitaire il y a quasiment 5 ans. Elle arrive à échéance en novembre de cette année. Et donc, on va réaliser une mise à jour de cette FDES puisqu'elle doit être renouvelée tous les 5 ans. Et on va en profiter a priori, je parle sous le contrôle de Gabriel, pour en faire des supplémentaires. Donc, on aurait normalement celle d'aujourd'hui mise à jour qui est isolation en botte de paille d'origine agriculture conventionnelle. On en aurait peut-être une, ça c'est encore arbitré, d'origine agriculture bio. Et on en aurait au moins une autre fabriquée à façon. Donc, des bottes de paille non pas fabriquées dans le champ mais fabriquées à façon. Et peut-être une dernière paille broyée. C'est bien ça Gabriel ? Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, elle serait disponible en gros pour les 3 premières d'ici la fin de l'année. Plutôt à la fin de l'année. Merci pour cette précision, c'est top. Ouais, merci Luc. Et du coup, j'en profite pour la paille, notamment la paille à façon, c'est l'autre sujet avec Nicolas. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je crois que j'ai des problèmes de connexion encore. Je ne reçois pas de réponse. Qu'est-ce que je voulais dire ? du coup, il faut que tout le maximum d'entreprises qui réalisent des pailles à façon puissent donner leurs conditions pour pouvoir générer la FDES générique sur la paille à façon. C'est ça Luc ? Oui, donc une FDES, on peut en faire une soit au niveau d'un syndicat professionnel, donc c'est le cas du réseau, soit au niveau d'un producteur particulier. Donc, dans le cas du réseau, on porte ce qui est fait par plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises, plusieurs acteurs, par la filière. et donc pour la réalisation de bottes à façon, il faudra qu'on recueille les données des producteurs actuels qui sont en France pour qu'on puisse faire une FDES dite générique qui pourra servir ensuite pour tous les acteurs qui produiraient des bottes de paille à façon dans les limites qui sont décrites par cette fiche. Par exemple, une machine d'une puissance comprise entre temps et temps avec une livraison qui est faite à tant de kilomètres au maximum, etc. Oui, le but étant que ça puisse servir à un maximum de monde, quoi qu'il soit. Que ça soit à la fois bon et en même temps que ça puisse servir au maximum d'acteurs. Oui, tout à fait. Et j'embraye sur la paille bio. Il y a vraiment des comment dire, des indicateurs qui sont bien meilleurs sur la paille bio. tu avais déjà un petit peu regardé, Luc ? Non, ça c'est mon dada. C'est mon caprice. D'accord. Je ne le sais pas. En fait, mais je crois que c'est important que compte tenu du fait qu'on a quand même la volonté d'avoir une approche environnementale, qu'on aille au moins jusqu'au bout de cette affaire et qu'on sache s'il y a une différence et de combien elle est. Je ne sais pas de combien elle est. mais je pense que pour moi, c'est très important qu'on s'engage là-dedans parce que sinon, on n'a fait que la moitié du chemin. Oui. Et d'ailleurs, Emmanuel, toi, tu avais quelque chose à dire sur la paille bio puisque tu avais travaillé sur le sujet. si tu veux encherir sur ça, sachant que ça représentait le contexte de ta région qui n'est pas forcément celui de toutes les régions et qui peut aussi évoluer. Oui, je veux bien. C'est des choses qu'on a dites et redites déjà depuis quelques années puisque l'étude qui a été faite en région Rhône-Alpes remonte à 2014. Mais à cette époque-là, le constat, en interrogeant les agriculteurs bio, c'est que la grande majorité des gens que nous avions interrogés, donc un panel d'environ 80 agriculteurs, il n'y en avait qu'une dizaine qui étaient intéressés par la vente de bottes de paille pour la construction parce que tous les autres avaient vraiment expliqué l'intérêt qu'ils avaient à conserver leur approvisionnement, qu'il était capital pour eux de maîtriser tout ce qui était litière et alimentation de leurs animaux et qu'ils ne se risqueraient pas à déstocker la paille pour un autre usage que le leur. De travailler sur l'autonomie de leur ferme, c'était beaucoup plus important que sur quelques euros récoltés par la vente de paille bio. Je ne sais pas si ça a vraiment évolué, mais parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de surfaces agricoles en bio. En tout cas, je crois que pour toutes les régions de montagne où il y a un modèle d'agriculture qui est la polyculture élevage où les gens, finalement, ils produisent des céréales à la fois pour nourrir leurs animaux mais aussi pour la litière, ces gens-là, ils ne sont pas prêts à vendre de la paille. Oui, mais peut-être Emmanuel, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que dans tous les cas, les prélèvements dont on a besoin, ils sont complètement marginaux. Donc, en fait, cette règle générale, elle tombe souvent quand on s'adresse à un agriculteur pour une opération donnée. Moi, j'ai le cas récemment d'un agriculteur qui a construit pour lui-même. Donc, lui, évidemment, avec un an d'anticipation, il a semé un peu plus de céréales qu'il n'en avait pour ses propres besoins sur sa ferme. Et donc, c'était effectivement très minime en termes de surface. Je crois qu'il a dû semer trois hectares de plus par rapport à ces années courantes. Donc, effectivement, ce n'est pas grand-chose. Mais leur équilibre, il est quand même très, très fragile. C'est-à-dire qu'il y a quand même des exploitations où la surface disponible pour les céréales est finalement très faible par rapport à d'autres usages de la terre, d'autres céréales. Il y a des gens qui sèment aussi du maïs, qui ont aussi des pâturages, qui font du fourrage pour l'alimentation de leur bétail, etc. Et des fois, il n'y a pas tellement d'excès. En tout cas, leur prudence fait qu'ils n'ont pas envie de la vendre. Oui, mais ça nous remet dans la perspective où on a un problème, c'est que les boucles ne sont pas fermées dans notre monde. Donc, d'une manière générale, nos bâtiments ne retournent pas au sol, ils pourraient. On peut dire que notre paille normalement reviendra dans 50 ans ou dans 100 ans dans les sols. Et d'une manière plus générale, on peut vraiment s'interroger sur l'organisation contemporaine de l'agriculture, de l'alimentation et du bâtiment où on a des décharges qui brûlent, où on brûle des choses ou on les met dans des décharges mais on ne les fait pas retourner au sol. Je pense que c'est aussi important pour moi d'avoir une FDES bio parce qu'il faut qu'on enclenche des cercles vertueux. En fait, ils ne s'enclencheront pas tout seuls. Et les paysans bio, ils nous redonneront peut-être de la paille lorsqu'on leur livrera notre fumier, par exemple. Notre fumet, je ne sais plus comment il faut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nicolas, pour Vianney ? Oui, Mélène Brancin, j'avais une question sur les FDES. Les FDES, on peut voir qu'il est pris en compte du coup, utilisation d'engrais pour remplacer la paille qu'on prend dans les champs. Et je voulais savoir un peu, je m'attorgeais un peu sur la figure fondée. Pourquoi ? Est-ce que, réellement, on prend cette paille-là au niveau de cette fertilisation-là au champ ? Alors, en fait, pour ne pas être attaquable, enfin, première chose, la FDES de la paille conventionnelle, pardon, elle donne de très bons résultats, sauf sur un indicateur qui est l'indicateur de pollution de l'eau, où on n'est pas très bon du fait qu'il y a des fongicides dans l'agriculture conventionnelle. Mais, sur tous les autres indicateurs, les résultats sont vraiment très très bons. Alors, pour ne pas être attaquable, on a pris l'hypothèse la plus pessimiste, c'est-à-dire que, dans le cas où, sur certains sols, on exporte de la paille, on est amené à compenser l'exportation de paille par des apports en azote, notamment. Mais, c'est un cas qui est assez rare, parce que, paradoxalement, dans beaucoup de sols, lorsqu'on enlève la paille, le sol, au bout du compte, a un meilleur contenu en azote que si on l'y avait laissé, parce que, lorsque la paille se dégrade, elle a tendance à brûler de l'azote. Donc là, s'il y avait des spécialistes de pédologie, ils pourraient vous l'expliquer, je ne suis pas assez calé pour vous donner les détails, mais globalement, dans la majorité des cas, la paille n'apporte pas d'azote. Au contraire, elle produit de la faim d'azote pour les sols. Donc, dans la majorité des cas, ce n'est pas un souci de l'exporter au moins une fois tous les trois ans, et on a quand même pris l'hypothèse pessimiste pour ne pas être attaquable. Voilà. Tu peux nous rappeler, Luc, le nombre de kilos qui sont captés par… Je vais te surprendre, je ne le sais plus par cœur. Je crois que c'est 17. Je crois que c'est 15 ou 17 kilos par mètre carré de CO2 qui sont stockés. 14. 14 ? Ah ben voilà, on va rater. Et d'ailleurs, ça avait disparu, donc voilà, pour mettre tout le monde d'un niveau, sur les FDES, on avait notre FDES générique réalisé par le RFCP depuis cinq ans. Et puis, il y a eu la version produite par le ministère de la transition écologique, si je ne dis pas de bêtises, qu'on appelle les FDES par défaut. Et on avait du coup un impact carbone à zéro. Oui. Il ne comptabilisait pas. Et dernièrement, ça a été réactualisé. Et même sur du coup, cette FDES par défaut, on retrouve maintenant les 14 kilos par équivalent carbone par mètre carré de nos failles, comme nous, on le disait depuis cinq ans. Oui. En fait, c'est à un moment donné dans la guéguerre que se font les filières. Eh bien, il y avait des filières qui avaient dit quand c'est négatif, eh bien, on compte zéro. Et donc, ça avait été dans un premier temps écouté par le ministère. Puis, comme ça a gueulé, eh bien, on est revenu à plus de réalisme. Et donc, désormais, on a une valeur qui peut être négative dans les données par défaut. Et les données par défaut, elles sont calculées quand il y a des FDES disponibles en faisant, en gros, des moyennes sur ces valeurs et en ajoutant un forfait un petit peu un malus du fait que c'était des valeurs par défaut. Ok. Et tu sais pourquoi il y a eu un rétro-pédalage dessus ? C'est parce que les acteurs des biosourcés et des économies d'énergie et patati patata ont engueulé. Oui. Ok. Alors, on a une question sur le calpinage et le format de la botte. La question telle quelle va-t-il ? Vas-y, réponds-y directement. Je ne sais pas comment tu l'as. J'ai commencé à écrire. Donc, c'est pour Emmanuel. Effectivement, la longueur de 55 de long, ce n'est pas anodin. C'est justement pour qu'on puisse continuer à faire des entraxes d'ossatures de 60 qui laissent un vide de 55,5 en millimètres. Et du coup, on... Du coup, bon, voilà, si l'ossature se trouve être de 50, par exemple, je peux faire de la botte de 45, mais l'idée, c'est vraiment de rester sur du standard et d'amener la botte à rejoindre le standard des isolants actuels sur le marché. C'est pour ça aussi que viser des bottes qui seraient délignées et qu'on les empile plat sur plat m'intéresse aussi ou champ sur champ plutôt que bout à bout pour éviter de se reformer en fait les bouts de bottes, les arrondis qui sont faits par les liers des bottes de lois. OK. Et quand tu empiles ces bottes à 55 de long, quand tu les empiles dans le sens de la hauteur, tu arrives sur des formats de mur, enfin, sur des formats de panneaux qui font quelle hauteur ? Là, j'avoue, je ne pense pas avoir compris ta question. D'accord. Tu mets combien de bottes les unes sur les autres pour remplir un panneau de travée de panneaux paille ? Ça dépend du mur qui a été fait, mais c'est quoi ce que tu veux dire pour atteindre les 2,80 m de hauteur qui sont en général réalisés ? Parce qu'en gros, il faudrait que ce soit un facteur de 36, par exemple, plus la compression qu'il y a précisé dans les règles professionnelles. Non, un facteur de 46. Ah oui, un facteur 46. Voilà, donc si tu en mets 5 dans la hauteur, tu arrives à une longueur. On est à 2,30 m. Voilà. Sinon, tu arrives à 2,76. Sinon, 2,76 m. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'était la question qui était posée initialement sur le calculage. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire au charpentier de combler par un autre isolant que la paille quand il faut se faire des petites découpes de fin de haut de mur parce que ça va plus vite quand même et ça range tout le monde. Après, là, je parle surtout pour la paille en caisson. C'est vrai qu'il y a la technique forcément de la paille enduite. On aime avoir la même surface prête à enduire. Et voilà, c'est sûr que je n'ai pas eu la demande encore. Mais j'attends qu'on me challenge. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non ? Plus de questions ? Plus personne ? On va peut-être penser à terminer. ça fait 1h20. si on a quelque chose sur le fil. Pour les archives deux points, rapport en dimension et DTU. Je ne comprends pas du tout la question. Si tu veux prendre la parole directement pour poser ta question. Oui, ça marche ? Oui, la question, c'est est-ce qu'il y a des architectes dans le groupe qui ont des éléments sur le rapport entre les DTU de construction et la dimension des bottes ? Est-ce qu'il y a des... Le fait que ça fasse des bottes de 55, est-ce que ça apporte quelque chose par rapport aux règles de construction ? Est-ce qu'on change de DTU ? Est-ce qu'on quitte le DTU Charpent, par exemple, pour passer dans un DTU au Satur ? Alors, qui veut prendre la réponse ? Peut-être qu'il n'y a pas d'architecte. Bon, si personne ne... Moi, je ne veux répondre. Allez, vas-y. Donc, en fait, les règles professionnelles de construction en paille, elles étaient écrites pour remplir avec de la paille des ossatures ou des structures qui sont quelconques et notamment conformément aux DTU en vigueur. Donc, si on prend le DTU 31.1 pour la charpente bois, on peut utiliser des remplissages de paille comme on veut. Si on prend le 31.2, celui qui a trait à l'ossature bois, on doit respecter des entraxes de 60 cm maximum et donc, dans les règles professionnelles, on a plein d'exemples de réalisation, de remplissage en paille en respectant cette règle. Donc, on est complètement compatible avec les DTU. Voilà, c'est tout. Voilà, tout simplement. Merci, Luc. et pour compléter, parce que c'est vrai que la question des DTU revient souvent, nous, on a fait le choix de s'appuyer sur des règles professionnelles qui ont la même reconnaissance que les DTU, c'est-à-dire qu'autant un DTU qu'une règle pro validée, on appelle ça des techniques courantes de construction, c'est sur le même socle de reconnaissance et dans nos règles pro, on s'appuie aussi sur d'autres textes normatifs et notamment les différentes DTU, etc. Mais pour l'usage de la botte de paille en tant qu'isolant et support d'enduit, on est régi par les règles professionnelles. Voilà. Ensuite, sur les aspects structure, là, on va s'appuyer sur les différents DTU. Je viens de mettre dans la com' un document qui rappelle les règles qui s'appliquent dans ce domaine. Il va être chez vous dans quelques instants. Oui, Laurent, petite question au producteur. qui intervenait là au début. Quelle est la meilleure des périodes pour passer commande entre guillemets ? Un an avant, on l'évoquait souvent. Ou est-ce qu'il y a des périodes, des mois particuliers où la commande est la bienvenue ? Vianney, c'est pour toi ? Oui. À la limite, on va dire, le mieux, c'est comme là, en ce moment, par exemple, on va dire, courant mai. La récolte, ça va être en juillet. il ne faut pas excéder la mi-juin et après, on va dire que de avril à mi-juin, c'est possible de réserver de la paille encore avant la récolte. Après, si vous avez un chantier par exemple pour l'année prochaine, pour l'hiver prochain, il est bien de réserver en ce moment, on va dire. Ok, merci. Pour ma part, bon, là, je n'ai pas de contraintes, c'est juste au niveau des stocks locaux que je vais trouver qui vont me contraindre sur la livraison de la paille ensuite que je vais traiter pour les clients que j'ai en ce moment. Donc, voilà, j'affiche pour le moment un délai d'un mois de livraison par exemple. Avec toujours... Après, ça dépend des... C'est ça. Oui, puis ça dépend des modes de pressage en fin de compte. C'est ça. Mais pour bien comprendre, Nicolas, dans ces cas-là, ta précision, c'est-à-dire que tu as un espace de stockage suffisant pour absorber la demande ponctuelle entre guillemets. C'est l'idée. Actuellement, je suis en régime start-upper où j'ai des locaux que je me fais traiter. Donc, j'en jouis de 3000 mètres carrés où je dois un petit peu placer les palettes où je peux parce que ce n'est pas vide. Dans les projections futures, ce sera de me trouver des locaux quand l'activité sera un peu mieux en place. N'empêche que je peux déjà stocker 15 tonnes de paille prête à partir. En gros, c'est deux semi-remorques. Il y a quand même une petite... Deux semi-remorques, ça part assez vite au final pour un bâtiment. Après, c'est pareil pour les producteurs, on va dire au pressage aux champs. Souvent, on a quand même une petite réserve. Mais on va dire qu'il y a un chantier qui tombe pour 5000 balleots, ça peut vite s'épuiser. qu'il y a un chantier. OK. On arrive à l'heure et demie. Vous allez prendre éventuellement une dernière question et puis après, je pense qu'on pourra se quitter gentiment. OK. bon, écoutez, si tout le monde est rassasié, c'est bien. Eh bien, on va arrêter là. Merci beaucoup Vianney et Nicolas. Merci à toi. Merci à tous d'avoir participé. Et aussi à Luc Fossac, à Emmanuel de Ragne, à Grégory Boulen qui ont aussi contribué par leurs apports. Vianney ou Nicolas, est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin pour terminer ? Oui, la paille, on y croit fort. C'est pour ça qu'on est tous les deux là à vous présenter un petit peu notre exploitation. On a été contents de pouvoir partager un petit peu notre quotidien avec vous et puis on espère que ça permettra de délier les futurs problèmes qu'on pourrait rencontrer sur les chantiers et en tout cas que ça n'en soit plus et que la construction en boîte de paille se fasse toujours plus et qu'on supprime tout ce qui est isolant qui ne sera pas local et qui consomme du CO2 néfaste à notre planète chérie. Merci pour cette fin. Vous pourrez retrouver les coordonnées de Nicolas ainsi que Vianney sur l'annuaire de la construction paille dans la partie des fournisseurs et puis vous pouvez aussi retrouver à ce même endroit les différents les différents agriculteurs et fournisseurs de vos régions. Voilà. Merci beaucoup et puis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada